Exhorter et sensibiliser l'ensemble des acteurs de recouvrement sur les mécanismes de maximisation des recettes municipales face au contexte de crise économique et sanitaire, tel est le sens du premier thème développé ce mardi par le secrétaire général du département de Pointe-Noire à l'endroit des séminaristes. Jean-Claude Tumbakoundou a évoqué, entre autres, le comportement véreux de certains acteurs concernés par le recouvrement, non respectueux des principes juridiques et administratifs des lois de la République sur le terrain, ainsi que leur collaboration mitigée avec les administrateurs et les contribuables, avant de proposer quelques approches de solution, dont la mise en place des mécanismes de recouvrement fiables des recettes municipales pour le bien de la communauté. Les différents textes portant création des recettes prévoient les procédures de mécanismes et mécanismes de leur recouvrement. On ne recouvre pas dans un marché si les textes ne prévoient pas cela. Et donc, au niveau de la maximisation des recettes, nous avons les conditions de maximisation des recettes, la maîtrise du fichier du contribuable, la simplification et vulgarisation des procédures de recouvrement, le renforcement des capacités intéressées à l'objectif de la maximisation des recettes, la nécessité de transparence des mécanismes de recouvrement, l'intéressement des acteurs de recouvrement. Mais pourquoi nous parlons de la maximisation des recettes alors qu'il existe des textes qui prévoient le recouvrement ? Ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire que les recettes que les agents chargés de les recouvrent ne sont pas recouvrent selon les règles de l'art. Aussi, le secrétaire général du département de Pointe-Noire a-t-il souligné les responsabilités partagées entre chaque acteur concerné par cette problématique. Ensuite, Martial Odebé, premier secrétaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, est intervenu avec le deuxième thème de la formation, portant sur la rédaction administrative, avec quelques illustrations. L'un des principes activités de l'administration est la satisfaction des besoins d'intérêt général pour la fourniture des prestations publiques. Cette notion d'intérêt général apparaît ainsi comme l'un des fondements même de l'action administrative. Elle s'apprécie plus aisément à travers le but du service public ainsi que les obligations qu'il y a en décroche. Les participants aborderont ce mercredi 19 mai le dernier thème sur l'état civil, notamment la procédure d'établissement d'un acte de naissance reconstitué, le rectificatif d'un acte d'état civil pour erreurs matérielles et les sanctions pénales.